La journée mondiale de lutte contre la tuberculose, c'est aujourd'hui, lundi 24 mars. Le bacille de corps touche principalement l'Afrique et l'Asie. La noix de carité a l'honneur aujourd'hui avec l'ouverture à Abidjan de la 7e conférence mondiale du carité. Enfin en Égypte, une peine qui fait froid dans le dos. Plus de 500 partisans de l'ex-président Mohamed Morsi ont été condamnés à mort. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le monde entier se mobilise aujourd'hui dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. La maladie est loin d'être éradiquée. Elle touche principalement l'Afrique et l'Asie. On estime en effet à 1,3 million le nombre de décès dus à la tuberculose dans le monde en 2013. Franck Coadio. Chaque année, près de 9 millions de personnes développent une tuberculose active et pas moins de 2 millions succombent à la maladie selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé et le partenariat ALT à la tuberculose sont sur la brèche chaque année pour la promotion d'une journée dédiée à la lutte contre la pandémie. Sur les 9 millions de malades annuels, le tiers n'a pas encore accès au système de santé. Et cette journée donne le lieu de mettre en œuvre des actions et multiplier les partenariats afin de permettre à ces 3 millions de malades d'être pris en charge. Une journée alors pour sensibiliser en dépit des progrès réalisés. La mortalité liée à la tuberculose a diminué de 45% dans le monde depuis 1990. Mais il y a encore des efforts à faire, surtout au niveau des pays pauvres où l'on enregistre plus de 95% de décès dus à la tuberculose. Une maladie qui figure toujours parmi les 3 premières causes de mortalité chez les femmes âgées de 15 à 44 ans. En Côte d'Ivoire, plus de 25 294 cas de maladie ont été enregistrés, donc 60% de formes contagieuses. La cérémonie officielle, notons-le, aura lieu le 5 avril prochain. Ici en Côte d'Ivoire, à côté de cette célébration, les autorités sanitaires sont également en état d'alerte contre la fièvre Ebola qui fait rage dans le sud de la Guinée. Vous le savez, l'épidémie qui a fait des dizaines de morts a atteint la capitale Kounakry. Aucun cas, heureusement, n'a été détecté pour le moment en Côte d'Ivoire. Mais le virus pourrait se propager en raison des mouvements migratoires entre la Côte d'Ivoire et son voisin, la Guinée-Kounakry. On écoute le ministre ivoirien de la Santé, Raymond Goudoukofi. Une épidémie de fièvre Ebola sévit en Guinée-Kounakry depuis le début du mois de février 2014. C'est dans la région de Nzirekore, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. La maladie a fait 60 morts sur 80 cas détectés. Elle a même déjà atteint la capitale Kounakry. Diagnostiqué à Lyon en France, le virus Ebola se manifeste par une poussée de fièvre, des diarrhées, des vomissements, une fatigue prononcée et souvent des saignements. Il figure au nombre des maladies les plus contagieuses et mortelles chez l'homme, avec un taux de mortalité de 90% selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Le virus Ebola se transmet par contact sanguin de personnes malades à une personne saine. Fait plus inquiétant, il n'existe à ce jour ni traitement ni vaccin et le personnel médical est la première victime, ce qui menace le bon déroulement des soins dans un pays touché. La fièvre Ebola a déjà visité plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Gabon, le Soudan du Sud et des symptômes ont été signalés en Sierra Leone. Autre fait préoccupant, l'épidémie d'Ebola présente un risque de propagation élevé, de quoi inquiéter les voisins d'un pays déjà touché. Cette situation a conduit les autorités ivoiriennes à élaborer des stratégies pour protéger aussi bien le personnel médical que les populations civiles. Il s'agit du renforcement de la surveillance épidémiologique, la sensibilisation des populations sur les mesures à observer pour éviter l'épidémie et la mise en place d'équipes de coordination dans la région de Mans. A cela s'ajoute l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Institut national de l'hygiène publique et de l'Institut Pasteur aux directions départementales de la santé des villes frontalières avec la Guinée, à l'Anne, de San Pedro jusqu'à Odiennet. En image, l'ouverture aujourd'hui à Abidjan de la 7e Conférence mondiale du Carité, objectif définir les orientations d'un développement durable de la filière en pleine croissance. En Côte d'Ivoire, le secteur emploie plus de 10 000 femmes et la production moyenne annuelle est estimée à 40 000 tonnes. Toujours en Côte d'Ivoire, le citoyen a-t-il le droit à l'information ? Question au centre d'une conférence lors du cinquantenaire de l'agence ivoirienne de presse, l'AIP. La rencontre était animée par Karidjata Kamagate, par ailleurs membre de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. La presse en écrite audiovisuelle a pour rôle principal informé rapidement et efficacement sur les faits et événements dans le monde. Une conférence sur le thème « Médias et droits de citoyens » développée à la faveur du cinquantenaire de l'agence ivoirienne de presse, AIP, pour nous éclairer davantage. Selon la conférencière, le citoyen a le droit de s'informer afin de participer aux décisions de son pays. Cela est possible grâce aux journalistes souvent confrontés à des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. La loi 2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public, qui va non seulement aider le citoyen lambda à avoir accès à l'information, mais faciliter le travail des journalistes aux sources d'informations. Par ailleurs, le droit à l'information est soumis à de nombreuses contraintes liées à la pauvreté. La population démunie n'a pas toujours accès à l'outil de l'information. Tous citoyens ont droit à l'information, surtout même les plus démunis. Et sur ce point-là, le conférencier, le docteur Kamagate, a exhorté que quand bien même les populations sont pauvres, l'État doit faire en sorte que ces personnes-là aient droit à l'information. Ce que je retiens en clair, c'est que l'information est un droit fondamental et les radios de proximité sont un outil majeur pour décentraliser cette information. Le droit à l'information, plus qu'un droit, c'est un devoir pour les citoyens. C'était un reportage de Franck Coadio. Les fédérations de scoutisme féminin réunissent à Abidjan autour de la 38e rencontre de l'Association mondiale des guides et éclaireuses. Il s'agit de promouvoir le leadership de la jeune femme africaine dans les mouvements de jeunesse. On retrouve Franck Coadio. Crééé en 1907 par l'Ordre Stephen Baden-Powell à Londres, en Angleterre, le scoutisme est un mouvement à la base fait uniquement pour les jeunes garçons. Les jeunes filles ont cependant commencé à s'intéresser à ce mouvement et en 1910 naît l'Association mondiale des guides et des éclaireuses AMGE. Pour la 38e réunion mondiale du comité africain de cette association, la Côte d'Ivoire, place forte du scoutisme en Afrique, est choisie. C'est la fédération ivoirienne du scoutisme féminin. Nous nous battons ici en Côte d'Ivoire pour aider la fillette, la jeune fille et la femme à se développer pleinement et à agir pour le développement aussi de sa société. Une rencontre donc pour réfléchir sur les préoccupations de la fédération ivoirienne du scoutisme féminin, préoccupations à soumettre à la conférence mondiale qui se tiendra à Angakong du 5 au 9 juillet prochain. Une vision que vont partager d'ailleurs les pays participants à ce rendez-vous d'Abidjan. L'AMGE qui selon Kouassi-Evelina, commissaire fédérale, a d'ailleurs une grande audience auprès des Nations Unies. L'AMGE est un organe consultatif au niveau de l'ONU. C'est dire que toutes les voix des jeunes filles dans nos pays, dans nos villes, sont relayées dans tous les continents. Et l'AMGE qui a sa conférence mondiale également, recueille toutes ces informations, tout ce que les jeunes filles du monde entier désirent et leur relais au niveau de l'ONU. L'Association mondiale des guides et des éclaireuses compte 32 pays membres sur le continent. 13 personnes tuées et 10 autres blessées. C'est le bilan d'une attaque perpétrée hier par des hommes armés dans le centre du Nigéria. A noter que des violences de ce type sont fréquentes dans cette partie du pays, opposant les agriculteurs chrétiens aux éleveurs musulmans sur des questions de droits de pâturage notamment. En Afrique de l'Est, le Kenya sous le choc. Au moins 6 personnes ont été tuées et 15 blessées hier près de la ville côtière de Mombasa. Des hommes armés ont ouvert le feu sur des fidèles rassemblés dans une église. Deux personnes blessées pendant le service dominical dans une église évangélique en banlieue de Mombasa au Kenya sont décédées durant la nuit, portant le nombre de morts à 6. 15 autres victimes sont toujours hospitalisées. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les shebabs affiliés à Al-Qaïda multiplient les actions terroristes au Kenya, reprochant à ce pays son intervention en Somalie. L'actualité en Égypte, c'est la condamnation à mort de plus de 500 partisans du président déchu Mohamed Morsi. Les Etats-Unis expriment aujourd'hui leur profonde inquiétude. Les cris après le verdict. Devant le tribunal d'Alminia, les familles concernées par le procès sont sous le choc. La peine capitale vient d'être prononcée contre 529 personnes d'un coup. Des partisans du président islamiste déchu Mohamed Morsi accusés de violences. Un jugement rejeté par l'ordre des avocats. Tout le monde sait que nous sommes contre les frères musulmans et contre leur crime. Mais il est impératif de défendre l'état de droit et la justice en Égypte. Et ce n'est pas fini. 700 autres islamistes devront comparaître demain pour les mêmes raisons. Des violences commises le 14 août dernier dans la ville de Minya suite à une journée de répression sanglante au Caire où des centaines de manifestants pro-Morsi avaient été tués. Depuis cette date, la chasse à l'homme continue contre les frères musulmans. Comme Mohamed Morsi, presque tous leurs dirigeants sont actuellement jugés et en cours la peine de mort. Des procès souvent expéditifs qui renforcent l'attention dans le pays. L'armée qui avait promis une transition démocratique est aujourd'hui plus que jamais critiquée par les organisations de défense des droits de l'homme. 39% une abstention jamais connue à ce jour pour le premier tour des élections municipales en France. Le Front National Perse, selon les estimations, le FN devrait être en mesure de se maintenir dans 150 à 200 localités. Les élections municipales en France. Le premier tour dimanche a été marqué par une forte abstention, un sérieux revers pour le Parti Socialiste, pénalisé par un rejet du gouvernement et une percée historique du Front National qui bouleverse le traditionnel duel droite-gauche. L'extrême droite emmenée par Marine Le Pen est en tête dans au moins 19 communes et a même remporté une ville de 25 000 habitants dès le premier tour dans le nord. Au second tour, les frontistes annoncent qu'ils seront présents dans 315 des 36 000 communes françaises. Pour terminer, les Etats-Unis, où un glissement de terrain à Los Angeles a fait 8 morts et plus de 100 disparus ce week-end, le bilan matériel le fait état de plus de 30 maisons englouties dans la coulée de boue. Des secours ont été mis en place pour retrouver d'éventuels survivants. Ainsi s'achève cette édition, mais on se retrouve demain à 19h30, toujours sur RTI 2. Portez-vous bien.